Musique de générique ... de la saison 2 de The Bad Batch, à savoir The Outpost, qu'on pourrait traduire en français par l'avant-poste, je crois. L'avant-poste, ouais. C'est ça. Et bien évidemment, je suis en compagnie de The Max Revo Collection, avec qui on va discuter de ce nouvel épisode. Et ouais. Alors comme d'habitude, on fera une première partie sans spoilers, dans laquelle on donnera notre avis global, et ce sera suivi d'une partie avec spoil, on ira bien plus en détail sur tout ce qu'il y a à raconter sur ce nouvel épisode. Et bien justement, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode 12 ? On va dire, j'ai trouvé épisode moyen plus. On est quand même sur une bonne dynamique depuis l'épisode précédent. Dans le sens qu'il a des personnages à développer et des choses à raconter. Après, ça reste timide, mais surtout très tardif au regard de la saison. Parce qu'il va s'apesantir sur un personnage qu'on a très très peu vu de la saison, qui aurait pu avoir un bel arc sur une évolution du perso, comment dire, au gré de rencontres, d'expériences, avoir un arc de rédemption ou du moins de prise de conscience qui permette au personnage d'évoluer. Finalement, ça ne se sera fait qu'en deux épisodes, ce qui est... Et encore ? Et encore, ouais, ouais, non mais... Ce n'est pas tout à fait fini. Ce n'est pas tout à fait fini, mais développer un personnage comme ça, qui est le personnage principal, en passant... Pour le coup, j'ai l'impression que c'est quand même un dosage qui avait mieux réussi la saison 1, qui alternait certains épisodes centrés sur la Bad Batch, d'autres sur d'autres persos, et qui leur donnait un peu plus de temps d'écran. Et qui dit temps d'écran, dit aussi temps pour exister, temps pour développer. Parce que l'intrigue en soi est très, très simple. Elle tient sur un tableau poste au niveau du scénario de l'épisode qui est présenté. Voilà, là, ce qui est intéressant, c'est la façon dont va être développé un personnage. Voilà, c'est dommage que ça arrive si tard, parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant. On a l'impression qu'on raccorde les wagons un peu, pas en catastrophe, mais de façon assez rapide. Donc c'est mieux, ça reprend un fil rouge, ça installe un fil rouge. Et c'est dommage que ça commence finalement l'épisode 12 de la saison. On se dit, mais à quoi on servit quasiment tous les épisodes de début de saison ? C'est un peu le constat qu'on avait fait après avoir vu l'épisode 11 aussi, d'ailleurs. Puisque je te rejoins pas mal sur l'idée de, c'est bien, mais c'est un peu tard, dans un sens. Personnellement, j'ai pas mal aimé celui-là, quand même. Notamment, bon ça c'est toujours le côté qu'on souligne quand même par rapport aux épisodes de The Bad Batch, il fait partie quand même des épisodes les plus jolis, je trouve, visuellement. Il y a vraiment de très, très, très belles choses qui sont montrées dans cet épisode. Après, par contre, pour le scénario où je te rejoins quand même globalement, ça marche. Mais c'est pas exceptionnel. Voilà, c'est sans originalité, on va dire. Après, je suis content qu'on développe les personnages, puisque c'est un truc qui manque beaucoup dans The Bad Batch. On a dû attendre quand même pas mal de temps avant qu'il y ait, ne serait-ce que du développement sur le Bad Batch en lui-même. Donc bon, voilà quoi. Un frémissement de développement sur le Bad Batch. Le perso présenté dans l'épisode avait, même en saison 1, bénéficié quand même d'un arc et d'un développement un peu plus conséquent que le reste de l'équipe. Alors que bon, là, il avait quasiment disparu, ce qui était un peu dommage de la saison, parce qu'il permettait aussi de développer des fois des thématiques sur l'implantation de l'Empire et le développement de l'Empire sur le reste de la galaxie. Là, ça s'est fait vraiment de façon ultra anecdotique sur cette saison. Donc, moi, c'est dommage que ça arrive si tard. Je ne vais pas trop en parler ici, mais je trouve qu'ils ont quand même pas mal fait le rapprochement avec le fil rouge vers la fin de l'épisode, dans le sens où toutes les intrigues vont se concentrer autour d'un lieu précis, autour d'une trame précise, on va dire. Après, c'est sûr que là, comme pour l'épisode précédent, on constate en fait, en regardant ces derniers épisodes, qui sont quand même globalement meilleurs que tout ce qu'on a eu dans la saison 2, que justement, la saison 2 n'est vraiment pas exceptionnelle, loin de là. Moi, le problème, c'est que je veux être dur, mais en fait, on est face à une série vraiment médiocre. Et quant à des épisodes qui sont moyens, on considère presque que c'est de super épisodes au regard du reste de la saison. Parce que, sincèrement, dans une série, je ne vais même pas oser comparer ça, mais enfin, dans une autre série animée, je ne sais pas, on serait dans la saison 4 de Rebels, un épisode comme ça, il nous paraîtrait totalement anecdotique. Donc, ça serait comme une série, comme une saison de Clone Wars, où on aurait finalement l'arc final qui est pas mal, et tous les autres arcs qui ont servi un peu à rien. On est d'accord. Par contre, par rapport à un des personnages qui est présent dans cet épisode, et qui est quand même assez important dans cette histoire-là, j'ai un peu craint un fanservice au début, mais au final, non. Donc, on a l'habitude de voir certaines séries tomber dans des travers de fanservice un peu faciles. Là, pour le coup, c'était pas le cas. Donc, j'étais quand même globalement content, quoi, par rapport à ce détail en particulier. Donc, voilà, je pense que ça va être compliqué d'en dire plus dans une partie sans spoilers. Donc, à partir de maintenant, on va commencer la partie avec Spoil, dans laquelle on va aller bien plus en détail sur tout ce qu'il y a à dire sur ce nouvel épisode. Alors, l'histoire se déroule dans un avant-poste impérial, sur lequel est envoyé Crosser, puisque c'est sur lui que se concentre ce nouvel épisode. Le Bad Batch n'est pas là. Donc, c'est vraiment un épisode entièrement dédié à cet ancien membre de l'équipe. J'avais presque oublié que le personnage existait. Depuis l'épisode 3 de la saison 2. Cette saison, ouais. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Qu'est-ce qu'il devient ? Eh bien, justement, qu'est-ce qu'il devient ? Il est, comment dire, confronté à la méchanceté de l'Empire, dans un sens, où on se rend compte que l'Empire ne traite pas les clones vraiment comme il faut. C'est juste des soldats totalement dispensables, en tout cas pour eux, puisque de toute façon, ils sont en train de les remplacer avec les nouveaux Stormtroopers. Et justement, Crosser va être envoyé sur cet avant-poste d'une planète glaciale. Un peu comme Hoth, dans l'idée, on va dire. Il est envoyé avec un officier impérial. Je pense que t'as apprécié, c'est ça ? Ah oui, non, non, mais la subtilité de l'écriture, effectivement. On voit que ce personnage est un méchant. Un con, quoi, même. Juste le type arrogant, arriviste. Qui ne connaît pas le terrain, en plus. Qui ne connaît pas le terrain, dont, effectivement, on va apprendre que c'est la première mission. Et qui est vraiment la caricature du chef faillon. Et donc, ça rend, effectivement, le personnage vachement attachant. Après, ça a quand même le mérite de montrer la façon dont l'Empire considère les clones et considère comment les choses doivent se passer. Puisque alors, la force. Franchement, il a une façon de traiter Crosser, qui en plus, quand même, fait preuve d'une loyauté sans faille à l'Empire, jusqu'à maintenant, en tout cas. Disons que c'est quand même assez ingrat, quoi. Ah oui, non, mais le mépris total qu'il a envers lui est assez affligeant. À la limite, ils font un exprès de se débarrasser des clones, au final. Oui, mais après, effectivement, qu'il les envoie comme de la chair à canon. Parce que finalement, les clones demandent à se battre et tout ça. Mais que là, on les envoie dans des, effectivement, une mission lointaine, faire du, quoi qu'il fait, du babysitting, là, avec cette... Il escorte l'officier, oui. On se rend compte assez rapidement sur cet avant-poste qu'il y a quoi ? Trois clones, en gros, qui sont des survivants. Apparemment, ils se sont fait attaquer plusieurs fois par des espèces de... Je ne sais pas, d'autochtones qui ont voulu récupérer, en tout cas, les choses qui étaient stockées dans cet avant-poste. Il y a le commandant Mayday, de mémoire. C'est ça, oui. Alors, j'avais craint, c'est ce que je disais dans la partie sans spoil, que ce soit un personnage qu'on connaisse déjà, tu sais, du style Wolf ou un autre. Ça aurait pu être Wolf, en vrai. Pour une fois, je trouve que c'est pas mal aussi, par exemple, comme... Alors, j'allais dire Ballast, mais non, c'est pas Ballast. C'est... Comment il s'appelle ? Hauser. Merci, voilà. Tu vois, c'est bien d'avoir créé de nouveaux clones et de pas tout le temps réutiliser ceux qu'on avait exploités dans The Clone Wars, par exemple, avec Hauser. Tu vois, par exemple, c'était Wilco, de mémoire, au tout début de la saison 2, qui se fait tuer par Rampart. Je trouve ça bien de renouveler un peu, de créer de nouveaux personnages, plutôt que de se reposer sur les personnages préexistants, au moins. Non, mais surtout, les légions de clones, enfin... Il y en a, quoi. On ne les a pas tous croisés, heureusement. Après, en plus, il n'y aurait que des clones sympathiques qu'on a connus dans les séries passées. Donc, on nous en présente de nouveau, qui va être très sympa. J'aime bien son look. Ah oui. C'est le Père Noël, en fait. C'est surtout l'espèce d'armure un peu... Enfin, le look de ce clone-là est quand même assez intéressant, dans le sens où on a l'impression qu'il a un peu augmenté son armure, mais avec les moyens du bord, avec des tissus, avec des trucs un peu... Voilà, quoi, ça fait rafistolage. Ça, pour le coup, ça montre bien à quel point ils sont livrés à eux-mêmes, abandonnés, délaissés, où tu te dis, ils n'ont plus de renouvellement d'équipement, ils sont dans des situations délicates, ils n'ont pas la snow armor qu'ils pouvaient avoir avant. Avant, ça, c'était marrant, parce que quand tu croisais les clones dans Clone Wars, à chaque planète, ils avaient quasiment une tenue spécifique, un look très particulier. Non, là, depuis que l'Empire a pris les reines, on n'a plus que l'armure basique, qui correspondait aussi à cette volonté d'uniformisation impériale, mais là, ils n'ont même plus les pièces détachées pour... Ouais, voilà, et donc, ils te chopent des morceaux de tissu histoire de se donner un peu plus chaud et de renforcer son armure. Ce qui est ironique... Les temps sont durs pour les clones, ouais. Ah oui, non, les temps sont très très durs pour eux. On voit l'état, en tout cas, dans lequel l'Empire les laisse, ce qui est d'autant plus ironique quand tu apprends vers la fin de l'épisode ce qu'ils sont censés garder, au final. Ah oui, non, mais... C'est affreux, quand même. C'est hallucinant, c'est que, ouais, on te tease une marchandise, enfin, tu te dis, mais que contiennent ces boîtes, quoi, ce secret, enfin, le secret le mieux gardé de l'Empire, enfin, là, il faut des autorisations de malades pour savoir, et en fait, non, c'est juste... C'est les armures. C'est juste les armures qu'eux n'ont pas le droit de porter, quoi. C'est ça, les armures des nouveaux troopers, les TK. J'ai trouvé ça assez cruel, assez ironique, aussi, dans un sens, tu vois, un peu... Bon, ben, vous avez... Vous savez, vous êtes tous morts pour défendre ces cargaisons-là, alors qu'en plus, ça aurait pu vous être utile. Mais l'ironie du truc est assez... Ah ben, elle est... Elle est effectivement très, très cruelle. Vous n'avez plus de matos, et là, vous défendez le matos de ceux qui vous remplacent. C'est cynique, hein ? C'est une horreur. Non, mais tu vois, effectivement, ça fait un plot twist intéressant dans cet épisode. Bon, après, c'est quelque chose de... La petite mission avec les insurgés. Mais par où ils passent ? C'est sécurisé, machin. Oh, il y a des souterrains. Bon, voilà, c'est gentil. Et c'est surtout que, voilà, ça donne un peu de background, un peu de contenu à, justement, à ce pauvre crosser qui est totalement méprisé par l'Empire, et pourtant, qui continue de se battre pour l'Empire. C'est un bon soldat. Ouais, c'est un bon soldat. Jusqu'au bout, il croit au truc. Jusqu'au bout ? Oui, parce qu'au final, il se lie quand même d'amitié avec ce commandant clone qu'il retrouve ici, sur cet avant-poste. Bah ouais, parce qu'il est bien sympathique, Mayday. Comme c'était une espèce de substitut du Bad Batch, aussi. C'est exactement, je trouve, la thématique qui est développée, effectivement. Lui, il ne le laisse pas tomber. C'est ça. Non, mais c'est surtout que Mayday, donc son escadron, c'est aussi un peu sa famille. Il est très attaché à ses soldats, à ceux qui, contrairement au lieutenant, mais qui n'en a rien à fiche. Lui, c'est de la chair à canon et basta. Donc, Mayday a un rapport familial, l'important, c'est la famille, avec ses troupes. Et là, pour le coup, tu vois qu'effectivement, Croser, qui lui, a vu quand même mal le fait d'avoir été abandonné par sa famille, effectivement, il y a un rapprochement. Et je pense que ça lui refait du bien de retravailler avec des clones. Et tu vois que l'épisode avec lequel il match, c'est celui où il y a ce rapport entre lui et Cody dans le troisième épisode, où on voit déjà que, comment dire, les arguments de Cody auraient pu le séduire. Et il avait encore cette loyauté à l'Empire qu'il ne fera pas basculer. Mais là, de voir effectivement, parce que là, pour le coup, l'Empire passe la deuxième avec ce petit compte lieutenant. C'est encore pire que Remparte, dans un sens. C'est ça, le mépris total qu'ils peuvent avoir pour les clones. On est dans Fast and Furious, l'important, c'est la famille. Et ça, il finit quand même par s'en rendre compte. Et les clones, c'était sa famille. Peut-être que, on parlera de la fin de l'épisode un petit peu après, mais je pense qu'à terme, ça va mener de toute façon au retour de Croser dans le Bad Batch. Je veux dire, ça me semble être en tout cas la trame qui est logique, on va dire, par rapport à ce personnage-là. Mais du coup, ça ne se finit pas très très bien. Mais oui, mais tu vois, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il aurait pu avoir un arc vraiment intéressant, mais c'est dommage de le faire quasiment qu'en deux épisodes. Ça aurait été rapidement fait. C'est ça, un peu brusque. Brusque, comme la mort du lieutenant. Oui, parce que là, effectivement, il franchit la ligne rouge. En fait, on les envoie à la mort littéralement pour récupérer des caisses, pour récupérer l'armure des TK troopers de leurs remplaçants. Et le pire, c'est que le si sympathique Mayday va périr durant cette mission. On n'abandonne pas un type derrière les lignes ennemies. Crosaire, voilà. Il a foi en cette vie de soldat, quand même. Et il va, effectivement, il va le ramener. Et là, quand il arrive, les TK troopers sont déjà sur place. Il va découvrir, effectivement, enfin, il a découvert la cargaison. L'autre a un mépris encore plus total en disant, mais, ah oui, c'est à cette heure-ci que tu arrives. Oui. Surtout qu'en plus, Mayday, il n'est pas mort au moment où ils arrivent. Il meurt juste... Crosaire est là, en train de demander des soins et tout. Et puis, il meurt sur place juste en arrivant à l'avant-poste. L'autre, on n'a rien à faire. Du coup, il laisse mourir, en tout cas, ce clone qui a pourtant donné sa vie pour cette mission-là. Alors là, il y a de quoi péter un câble. Et c'est ce que fait, au final, Crosaire. Puisqu'au final, il abat de sang-froid ce lieutenant qui a été bien méprisant et bien dégueulasse avec lui. Et il se fait capturer, au final. Et enfin, la dernière scène, c'est Crosaire qui se retrouve sur le Mont-Antis. Et ça, justement, c'est le joli lien qu'ils ont réussi à faire avec le fil rouge de cette série, en fait, globalement, au final, puisque c'était introduit par la fin de la saison 1. Et là, je pense que, tu vois, on a peut-être un moyen de raccorder un petit peu tout. Hemlock cherche le Bad Batch puisqu'ils étaient sur les lieux avec la bête de Zillow. Ils cherchent aussi Omega pour faire pression sur Nalacé. Il se trouve qu'ils ont capturé Crosaire. Donc, voilà. Je pense qu'il y a un moyen, en tout cas, de raccorder les intrigues. Non, mais je trouve que, bon, ce n'est pas forcément d'une originalité folle. Ça n'est que 11 épisodes pour donner une intrigue. Ce n'est pas comme s'il n'y en avait que 16. C'est ça le problème. Donc là, 11, 12, et encore le douzième, c'est quand même les 30 dernières secondes qui raccrochent les wagons. Ils se sont dit, quand même, on va essayer de donner un peu de sens à tout ça. Donc, waouh ! Après, tu vois, je trouve qu'il pourrait se permettre ce genre d'épisode-là si jamais il y avait moins d'épisodes qui servaient à que d'elle. Parce que si, dans la globalité, tu vois, il n'y aurait que ce lien en fin d'épisode dans celui-ci, mais que tout servait un peu plus à quelque chose, tu te dis, bon, tu peux te permettre un épisode qui se décentre un peu du Bad Batch pour rajouter du background, on va dire, par rapport à un personnage particulier, comme c'est le cas ici. Justement aussi, pour justifier les décisions de ce personnage quand il va... C'est certain, mais je trouve que cet épisode-là, il arrive aussi dans une série avec des épisodes où il y en a trop qui servent à que dalle. C'est un petit peu dommage, justement, d'avoir un fil rouge si peu présent dans tout le reste de la saison. Ah ben, le stagiaire de troisième en fait beaucoup de mal à la série. Ça, c'est clair. Il est resté trop longtemps. Le plus grand méchant de The Bad Batch. Pour ce qui est des prochains épisodes, on sait qu'il y en a encore 4, dont 2 qui seront diffusés en même temps. Donc, il n'y a plus que 3 semaines de The Bad Batch, en tout cas. Mais j'ai un peu peur qu'on ait eu droit à 2 fileurs et 2 épisodes qui servaient à quelque chose à la fin. Après, ce qui pourrait être pas mal, c'est que si la fin s'est tantie, c'est tout ça, c'est qu'au moins les 2 prochains épisodes servent à régler Seed. Ah oui, sans doute. Parce que là, enfin, disons que là, il faudrait, vu ce qui s'est passé sur les derniers épisodes, que la Bad Batch coupe leur pont avec Seed ou enfin, qu'il se passe quelque chose de ce côté-là pour, j'allais dire, montrer que les épisodes jusqu'à présent, bon, ils n'ont pas servi à grand-chose, mais qu'au moins, ils leur ont fait prendre conscience que, bah, grosso modo, ils ne pouvaient pas se fier à elle, qu'elle se servait d'eux et que ce n'était pas une relation mutuellement, réciproquement enrichissante. C'est vrai qu'il va falloir s'en émanciper, donc j'espère que ça arrivera dans les deux prochains. Voilà, pour à la limite faire un final où, voilà, ils pourraient peut-être même les vendre à l'Empire. Ce serait intéressant. Bah oui, parce que ça lui donnerait un peu d'inutilité. On verra bien ce que ça donne pour les prochains épisodes dont on connaît déjà les titres, je ne vais pas forcément les décrire ici, mais je crois que c'est pas beau. Ça, c'est le prochain. Ça a l'air bien. Je pense que ça va être difficile d'en dire plus concernant cet épisode 12 de la saison 2. On verra bien ce qui se passera sur les derniers épisodes de la saison 2. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis sur l'épisode. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, y compris les reviews de The Bad Batch mais aussi de The Mandalorian. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour la review de l'épisode 13 de la saison 2 de The Bad Batch. A très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada